bonjour jeanne bonjour comment allez vous très bien merci merci de votre accueil et bonjour à tout le monde je vois qu'on a beaucoup de connexions et oui énormément de monde oui en effet c'est super et bien écoutez je vous laisse donc avec les happy notes pour pour la partie introduction merci encore à vous très belle séance à toutes et à tous très bien merci merci beaucoup jeanne comme convenu je vais vous présenter donc l'action sociale agir carco puisque l'action sociale agir carco donc l'agir carco la fédération mère de toutes les caisses de retraite complémentaires du privé nous y allons donc la fédération et les institutions comme je vous le disais l'agir carco ce n'est pas que de la retraite l'agir carco ce n'est pas d'une caisse de retraite mais la fédération qui gouverne toutes les institutions de retraite complémentaires vous allez retrouver bien évidemment donc toutes les caisses que vous voyez sous le powerpoint ici affiché la g2r avec apicile malakoff humanis clésia irsem et l'alliance professionnelle où là nous retrouvons des caisses de retraite professionnelle en l'occurrence par exemple la pro btp l'irp auto donc l'automobile l'agricat caisse de retraite de l'agriculture audience qui correspond donc à la caisse du spectacle l'action sociale quelques chiffres clés puisque nous accompagnons sur deux champs des personnes ça peut être vous ça peut être aussi des salariés les deux champs sur lesquels nous intervenons sont agir pour vivre sereinement la retraite et accompagner l'avancée en âge et le deuxième accompagner les aidants et soutenir les personnes en situation de fragilité pour cela nous avons un budget de 350 millions d'euros et nous accompagnons chaque année 2 millions de personnes chaque année bien évidemment nous avons aussi 14 centres de prévention et aussi 150 antennes sur le plan national l'offre action sociale agir carco c'est de la prévention je viens de vous parler évidemment des centres de prévention comme vous le voyez sur la carte de france il y en a un petit peu partout on vous propose le centre de prévention vous propose un parcours de prévention avec une approche globale du bénéficiaire c'est un bilan personnalisé une heure avec une heure d'entretien avec des spécialistes un médecin et un psychologue ils peuvent vous proposer un bilan spécifique sur le sommeil sur la mémoire ils vous proposent aussi des conférences sur des thématiques nutrition activité physique équilibre prévention des chutes et ils peuvent être aussi un relais vers les acteurs du territoire le médecin traitant les structures sociales ou voir le réseau associatif si vous avez envie de pratiquer donc des ateliers mémoire et autres ou de l'activité physique je vous présente dans ce powerpoint aussi les prestations mutualisées pour les personnes qui vivent à leur domicile et qui sont âgés de 75 ans et plus le sorti plus c'est une approche donc pour faire déplacer les personnes qui sont chez elles qui ne peuvent plus conduire ou qui se sentent pas en sécurité lorsqu'elles doivent rendre les transports en commun donc elles peuvent se rendre un rendez vous quel qu'il soit ça peut être pour aller chez le médecin rendre une visite chez une amie ou aller tout simplement chez le coiffeur elle téléphone à la plateforme dont le numéro est affiché les euros 971 090 971 et passe comment c'est à dire je vous donne un exemple si par exemple une personne âgée à rendez vous vendredi à 14h chez son coiffeur elle appellera ce numéro en indiquant donc ses coordonnées évidemment à elle les coordonnées du salon de coiffure elle donnera indiquera la l'heure de son rendez vous et donc la plateforme sortir plus va organiser sa sortie c'est à dire qu'elle va lui envoyer une personne motorisée donc la personne sera prise en charge directement à son domicile sera accompagnée à son rendez vous la personne accompagnante l'attendra et vient la ramènera directement à son domicile voilà c'est sécurisé c'est pour encourager les seniors qui n'osent plus sortir à sortir justement et à continuer à sortir en toute sécurité le diagnostic bien chez moi c'est tout simplement un diagnostic un ergothérapeute vient et fait un diagnostic sur les risques et les dangers de votre domicile pour cela donc c'est un rendez vous d'une heure à peu près chez vous et ce rendez vous pardon a lieu chez vous et il est pris en charge le diagnostic par votre caisse de retraite complémentaire il y ait des préconisations sont faites par cet ergothérapeute ce sont simplement des préconisations en aucun cas vous avez l'obligation de faire des travaux mais ce sont que des recommandations pour vivre le plus longtemps possible chez vous en toute sécurité et dans le confort évidemment l'aide à domicile momentanée c'est suite à une maladie ou une hospitalisation ou l'absence passagère d'un proche nous vous proposons donc il ya dix heures d'aide ménagère à votre domicile toujours sur six semaines pour vous permettre justement vous avez un bras cassé où vous avez fait une mauvaise chute vous ne pouvez pas faire les actes normal normaux pardon de votre domicile nous vous proposons donc sur simple appel toujours à ce numéro qui est affiché dix heures d'aide ménagère gratuite évidemment sur six semaines les caisses de retraite complémentaires toutes les caisses de retraite complémentaires en france de la gire carco vous propose aussi des aides individuelles les aides individuelles donc il faut vous aurez un peu plus loin à la fin les numéros de téléphone et l'adresse mail de toutes les caisses de retraite pour prendre contact avec votre propre caisses de retraite afin donc de voir avec vous si vous rencontrez une difficulté administrative ou un problème financier suite à un divorce suite à une séparation ou un deuil ou un handicap ou une maladie perd d'autonomie aussi vous pouvez donc appeler votre caisse de retraite le service des aides individuelles pour voir si vous pouvez avoir une aide quelle qu'elle soit voici donc les coordonnées de toutes les caisses de retraite sachant que ce document ce powerpoint restera dans le replay évidemment à votre disposition vous pourrez le consulter et relever toutes les coordonnées des caisses de retraite complémentaires l'offre action sociale à gire carco donc nous soutenons et accompagnons les aidants familiaux alors je ne sais pas si les personnes vont pouvoir s'identifier certaines personnes savent qu'elles sont aidantes mais d'autres personnes ne savent pas quelle est la définition d'un aidant familial tout simplement un aidant familial c'est un proche qui prend soin au quotidien c'est une personne pardon qui prend soin d'un proche qui est soit en perte d'autonomie soit handicapé et là il est validé donc dans ses tâches dans son quotidien tout simplement à travers l'habillage le coucher la préparation du repas l'administration aussi des médicaments et le suivi du médical des rendez vous vraiment c'est vraiment une personne qui aide un proche tous les jours et 24 heures sur 24 les aidants donc comme vous le voyez sont à 8 à 11 millions on estime c'est une estimation parce qu'on ne peut pas malheureusement les compter un par un donc c'est une estimation de 8 à 11 millions d'aidants soit un français sur 6 que nous aidons et là nous vous proposons ma boussole aidant où là vous allez trouver donc des aides de proximité qui sont des professionnels référencés ça peut être aussi des services des services pour voir les aides auxquelles vous pouvez prétendre que ce soit là pas du conseil départemental ou les aides aussi techniques il y a aussi un simulateur de droit pour avoir des réponses personnalisées qui est propre vraiment qui va être propre à votre situation l'offre action sociale agir carco c'est aussi un parcours pour les salariés tout simplement les salariés aidants puisque les aidants ce ne sont pas que des personnes qui qui est continuellement c'est à dire sans être au travail il y a aussi des actifs donc des salariés qui sont aidants pour des petits bouts de choux ça peut être aussi pour des personnes ça peut être pour un un salarié qui aide son compagnon ou sa compagne qui n'est pas en retraite et qui rencontre malheureusement une maladie ou une problématique de handicap pour cela donc vous le voyez vous avez un guide salarié aidant si vous connaissez des personnes vous pouvez leur en parler il existe donc un guide des salariés que vous pouvez donc télécharger il est entièrement gratuit et aussi des conférences sur ces thématiques qui peuvent être proposés en entreprise une approche aussi donc dans la proximité la coopération puisque moi je fais partie du comité action sociale agir carco bourgogne franche comté comme vous voyez il est en bleu mais nous sommes donc en tout il y en a 16 de comités sur le plan national et nous sommes répartis par cinq zones de coordination territoriales le rôle des comités régionaux donc je fais partie c'est d'informer de valoriser l'action sociale de l'agir carco c'est d'organiser aussi des manifestations sur les thèmes de la prévention et du soutien des aidants comme aujourd'hui vous êtes nombreux à vous être connectés sur la conférence de la mémoire mais nous faisons aussi sur la maladie d'alzheimer sur les chutes nous pouvons faire aussi des théâtres débat des ciné débats nous voulons faire beaucoup de prévention santé tant pour les seniors mais aussi pour les aidants et nous représentons bien évidemment vous l'avez compris nous représentons tout simplement l'agir carco au sein aussi des conférences des financeurs et des autres instances locales nous travaillons aussi en concertation et en coordination avec des partenaires territoriaux donc locaux et nous travaillons aussi avec les agences conseils retraite ce sont nos collègues évidemment nous travaillons avec les autres grands partenaires que vous connaissez certainement les conseils départementaux l'ARS et le régime de base CARSAT puisque vous savez que nous l'agir carco nous sommes le régime de retraite complémentaire complémentaire acquis à la CARSAT l'action sociale près de chez vous nous vous proposez aussi des événements de suivre des événements sur api visio mais pas que sur notre site internet agir carco vous retrouvez aussi des événements que nous mettons en ligne et pour lesquels vous pouvez vous inscrire directement sur le site voilà donc l'agir carco comme je vous l'ai dit ce n'est pas que de la retraite c'est aussi une accession sociale je vous le répète qui accompagne deux millions de personnes chaque année et maintenant je vais laisser la parole à Gérard Vallat qui va animer donc cette conférence entretien truc astuce bon à savoir mais aussi la mémoire des émotions Gérard Vallat avec qui je travaille depuis de nombreuses années les psychologues et psychothérapeutes Gérard je te laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure à la fin de la conférence merci Cécile et bienvenue aux api nôtres qui sont impatients ils n'avaient pas oublié que c'était bien une conférence sur la mémoire bien sûr après présentation de l'agir carco qui nous invite à nous rencontrer pour pouvoir justement savoir comment nous préoccuper de notre mémoire depuis cinq ans j'anime des groupes mémoire et je vois avec bonheur que les seniors récupèrent souvent de la mémoire des compétences des motivations donc on va regarder comment ça fonctionne comment on peut développer à notre âge notre mémoire et surtout de ne pas l'oublier que nous avons besoin à la retraite de prendre soin de nous alors si on parle de la mémoire on parle de quoi et bien la mémoire c'est une faculté de percevoir l'information déjà de c'est une fonction d'observation d'attention à ce qui nous arrive à l'extérieur de nous et à l'intérieur de nous et de le retenir de pouvoir encoder mon code de carte bancaire comment je retiens tous les codes qu'il faut que je me rappelle comment je les retiens c'est aussi de trier l'information parce que nous sommes toute la journée assaillis de toutes sortes d'informations mon médecin me disait encore récemment mais il faut arrêter la télévision on devient fou avec ça et on voit de plus en plus de personnes qui sont assourdis dans leur cerveau d'une quantité d'informations qui ne sont pas triés qui ne sont pas classés et puis la mémoire c'est aussi oublier ça on aimerait bien oublier certaines choses mais on a un petit peu de mal et on va voir comment effectivement la mémoire c'est aussi ranger nos placards dans notre cerveau même si le cerveau n'est pas tout à fait un placard c'est un peu plus compliqué que le placard et de pouvoir retrouver les choses que qu'on a besoin de retrouver retrouver ses mots retrouver les noms de retrouver nos codes de retrouver notre chemin de retrouver des fois des souvenirs qu'on évoque et bien sûr avec l'âge on va moins vite nos muscles se réduisent on a une fonte musculaire progressive on est plus lent il faut un petit peu plus de temps quand je regarde à droite et à gauche si il y a une voiture un peu plus lent à retrouver certaines informations que j'ai dans mon cerveau parce qu'elle a beaucoup et puis bien sûr la mémoire aussi la mémoire commence à se détériorer à partir de 18 ans donc ça c'est vrai pour tout le monde mais ça n'inquiète pas tout le monde parce que si à 30 ou 40 ans on oublie quelques informations on oublie un dossier à la maison c'est pas gênant à 70 ans on se dit oh la la Alzheimer qui arrive mon dieu heureusement le docteur va nous en parler la prochaine fois et on en aura bien besoin avec l'avancée en âge la qualité des liaisons entre les neurones s'amenuile c'est pour ça que l'alimentation a une certaine importance pour pouvoir stimuler continuer à stimuler nos neurones avec des vitamines et avec des corps gras puisque ça fonctionne aussi avec des corps gras et les oméga 3 la vitesse de reconduction de conduction ralentie il y en a deux il y en a pas besoin et oui il faut le temps que je retrouve et que ça se branche on perd à peu près 2% du volume du cerveau à partir de 30 ans 2% par an par décennie par 10 ans donc il va falloir nous occuper de ce qui reste parce que ça fonctionne encore bien et ça peut fonctionner bien jusqu'au bout c'est plutôt rassurant mais ça demande du soin la partie la plus touchée c'est l'hippocampe c'est pour ça qu'on voit des dérèglements émotionnels ce qu'évoquait Cécile et bien effectivement nous animons des groupes en présentiel sur ce thème là en franche comptait et nous voyons bien comment les dérèglements émotionnaires vont entraîner des difficultés relationnaires et des difficultés à mémoriser certaines parties du cortex frontal et en particulier dans la prise d'initiative il nous faut plus de temps pour retenir quelque chose et pour apprendre si vous faites du théâtre ou que vous chantez si vous êtes dans une chorale ça j'ai oublié bon sang pourtant je l'ai lu je l'ai réécouté il faut un petit peu plus de temps je vois cette choriste qui me dit ben oui moi je mets les musiques régulièrement dans ma voiture avec ma clé usb et je me rends compte que ben il faut que je passe en boucle de nombreuses fois pour que ça reste imprimé dans mon cerveau la capacité à réaliser plusieurs tâches en même temps diminue ça aussi c'est important parce que on est souvent multitâche surtout quand on a été parent surtout les mères qui s'occupaient de leur travail des enfants de la cuisine des courses du projet de la semaine prochaine des vacances on a beaucoup appris à être multitâche c'est pour ça qu'on dit que les femmes sont souvent plutôt multitâche et on voit bien dans l'exercice de mémoire on va en reparler comment nous avons besoin d'apprendre à décomposer une information si je veux déclarer mes impôts si je veux aller sur le site de Malakoff ou le site d'Agir Carco et bien il va falloir reprendre point par point l'information pour justement trouver celle dont j'ai besoin le vocabulaire s'enrichit ça c'est très important d'enrichir régulièrement nos connaissances des connaissances anciennes qui sont touchées en dernier on voit bien même chez des gens Alzheimer qui sont capables de retenir des choses très anciennes de même que l'expérience acquise on voit des personnes qui n'ont plus du tout de mémoire immédiate et qui continuent à raconter leur vie professionnelle antérieure donc c'est intéressant de voir comment ça fonctionne cette mémoire et puis comment on va développer une mémoire optimale puisque le déclin cognitif n'a rien d'inéluctable c'est comme nos muscles si on marche régulièrement on va avoir une assez bonne musculature on va peut-être avoir un petit peu moins de force physique il va falloir prendre un petit peu plus de temps pour faire un parcours mais le déclin de nos muscles va se ralentir il va être lent, progressif le déclin cognitif c'est pareil alors la mémoire elle commence par les sensations ça aussi ça baisse un petit peu l'ouïe on entend un petit peu moins bien on voit un petit peu moins bien on sent un petit peu moins bien certains même ont perdu l'odorat ont perdu le goût on a besoin d'un peu plus de temps pour apprécier ne mangez pas tout de suite la tablette de chocolat même si il y a des vitamines dedans on a besoin doucement de goûter et d'apprécier plus délicatement les choses et pareil le toucher va être un petit peu moins sensible donc on a besoin de prendre le temps si on veut avoir une bonne mémoire de bien regarder où est-ce que j'ai posé mes clés ah oui je les ai posés là est-ce que j'ai bien fermé la porte ah oui ça y est je me souviens j'ai fermé la porte on voit des personnes qui vont vérifier trois ou quatre fois parce qu'elles n'ont pas mémorisé la sensation corporelle d'avoir fermé la porte des gens qui ont des tox des troubles obsessionnels compulsifs et qui ne savent plus quand est-ce qu'elles ont fermé la porte ou pas ont besoin de faire un ancrage kinesthésique c'est-à-dire dans le toucher je ferme la porte je me serre un coup à la main je retire ma clé je vois que je retire ma clé je la glisse dans ma poche si je fais tout ça en regardant en observant en entendant le bruit et en touchant le poignet qui vient de fermer la porte il y a plus de chances que je puisse me rappeler de ce que je viens de faire la mémoire qui va être la plus vite détériorée et ça c'est très important à bien repérer pour nous et pour nos proches d'ailleurs c'est la mémoire à court terme on pourrait appeler ça aussi mémoire sensorielle mémoire de travail il faut que je me rappelle du code quel code il faut que je mette ah oui qu'est-ce que tu m'as dit tu t'appelles comment ah oui tu m'as dit l'adresse c'est où j'ai pas entendu une nouvelle information qui vient de m'arriver des fois c'est notre partenaire qui nous dit le GPS a dit de tourner la première à droite oui mais attends j'ai pas entendu j'ai pas forcément retenu entre la dame qui m'a dit prenez la première à droite ou faites demi-tour dès que possible et le fait de l'intégrer cette mémoire à court terme il va falloir que je l'entraîne régulièrement de me répéter le nom qu'on vient de me dire de me répéter le texte que je voudrais retenir de me répéter le code de prendre on a plus cette habitude là avant on avait le téléphone on regardait un numéro de téléphone et après on le tapait sur le clavier maintenant on tape sur le clavier le nom de la personne elle téléphone on ne sait plus du tout le numéro donc toute cette mémoire à court terme on va devoir la retenir la travailler régulièrement et c'est un des signes qui peut nous inquiéter nous avons aussi des mémoires à long terme d'abord la mémoire épisodique nous nous rappelons des événements personnels que nous avons vécu des événements professionnels et là aussi on voit l'ambivalence de certaines personnes on se dit mais cette dame qui me dit mais mon mari il n'y va pas bien c'est un ancien homme politique qui a été très engagé dans la vie et dès qu'on engage une conversation avec lui et bien il développe toute sa mémoire qu'il se déroule des événements qu'il a vécu qu'il peut raconter avec beaucoup de précision mais il ne sait plus ce qu'il a mangé hier il ne sait plus ce qu'il doit faire il ne sait plus il faut rappeler pour le chauffage il ne sait plus les démarches qu'il a à faire aujourd'hui sa mémoire à long terme fonctionne très bien sa mémoire à court terme ne fonctionne plus et comme c'est sa mémoire à long terme qui fonctionne il ne se travaille plus sa mémoire à court terme dans la mémoire à long terme nous avons aussi les connaissances et la culture ça c'est intéressant parce qu'on s'aperçoit que dans les quantités de facteurs qui peuvent contribuer à Alzheimer ça aussi dans la conférence 3 on va le développer je pense et bien il y a les capacités de connaissances et de culture c'est assez simple à comprendre si dans notre cerveau on a de multiples connaissances de compétences de cultures d'idées de concepts si le cerveau commence à se ralentir ça ne va pas tout détériorer si je fonctionne sur trois neurones et bien ils seront vite détruits et cette mémoire sémantique elle peut se travailler toujours c'est à dire que nous pouvons apprendre une langue apprendre un instrument de musique apprendre se cultiver aller à un spectacle et pour enrichir cette mémoire de concept c'est pour ça que dans les groupements on a toujours une partie de culture générale et pour voir dans quel domaine la personne a une culture générale qui est déjà approfondie et qu'on peut continuer à enrichir et puis la mémoire à long terme c'est aussi les connaissances pratiques comment je tricote des chaussettes comment je fais la recette de la sauce blanche comment je pose une cheville dans le placo ah oui comment on fait ah oui d'accord il me faut cette pince ah oui d'accord il va me falloir un petit peu de temps pour retrouver ce savoir faire c'est comme la bicyclette général ça ne s'oublie pas mais quand je remonte sur mon vélo il me faut quelques secondes pour rebrancher cette mémoire procédurale et cette mémoire là aussi s'apprend et elle s'apprend pour les choses très pratiques et très techniques elle s'apprend aussi pour des choses de notre savoir comment je calcule une racine carrée comment je fais cette opération là comment je traite un problème que je peux avoir alors on peut peut-être commencer par un petit exercice et de voir c'est ce que je teste très souvent dans le début des premiers groupes des groupes mémoires et de regarder régulièrement notre mémoire à court terme et pour notre mémoire à court terme eh bien on va regarder comment quand je veux retenir quelque chose comment j'associe j'imagine je localise malheureusement à l'école même si les enseignants développent ces compétences là on n'apprend pas beaucoup à retenir ou alors c'est le professeur qui dit comment lui il retient mais tout le monde ne retient pas pareil on va y revenir là dessus donc nous allons tenter de retenir une liste de mots et pour les retenir vous allez vous laisser imaginer penser comment vous imprimer dans votre cerveau ces mots par association par image par imagination par une histoire qui les relie hein regardons comment nous pouvons mieux utiliser notre mémoire allez un petit exercice vous allez utiliser des liens vous pouvez inventer une histoire qui suit vous partez à bicyclette comme il m'entend ouais et l'ordinateur sur le bras d'autre côté une échelle vous allez avoir un oreiller au cas où il faudra vous reposer vous n'oublierez pas l'appareil photo un boomerang ça peut servir pour s'amuser si vous avez vos petits enfants si vous pourrez manger un petit gâteau en lisant le journal et ensuite vous prendrez une douche avec du savon pour avoir un bon coup bien propre comme les giraffes vous pouvez imaginer ce que vous voulez pour tenter de retenir ces dix mots je vous laisse quelques instants pour mettre dans votre tête comment vous imprimer et comment vous enregistrer la liste de ces dix mots est-ce que j'ai été attentif à les mots que viennent d'être prononcés est-ce que je regarde bien la liste est-ce que j'imagine les associations que je peux faire aussi loufoque soit-elle aussi on va voir que pour que le cerveau marche bien il faut pas qu'il ait peur des choses un peu bizarres c'est comme pour nos rêves allez, maintenant vous allez prendre un papier et noter les dix mots dont vous vous rappelez lesquels dans cette liste de dix mots est-ce qu'il reste de la lumière dans votre cerveau pour vous rappeler la liste des dix mots dans l'ordre allez, on part équipementant ah non, il a pas mis la musique ça y est, vous avez écrit tous ? alors, vérifiez, vous avez combien de mots que vous avez pu retenir ? et lequel était difficile à retenir ? lequel vous avez transformé ? si vous avez retenu cette dix mots, ça va, il n'y a pas trop de risques votre mémoire immédiate fonctionne encore assez bien un peu en dessous, il va falloir travailler un peu c'est rare que sans entraînement on retienne les dix mots mais peut-être il y en a parmi vous qui fonctionne bien on voit plus ici ah, si, on voit quand même ah, neuf mots, vous avez oublié le gâteau et vous avez oublié l'oreiller, quel dommage on va voir que le repos est important trois, huit, sept, un, dix bravo Michel sans le gâteau non plus Christine a pris même le temps de les écrire oh, on vendait des gens performants chez les Apilodes ça va, c'est pas trop grave, vous avez bien fait de venir un, quelques-uns, trois, enfin, ça arrive un peu le nombre de gens qui oublient les gâteaux et l'oreiller quand même c'est dommage mais, effectivement, quand on oublie si on refaisait l'exercice un peu plus tard probablement qu'on se dirait ah, pourquoi j'oublie le gâteau et l'oreiller puisque, on en a parlé et vous voyez que, là aussi, l'oubli est une façon, deux fois, de se rappeler et, bien sûr, l'oubli est nécessaire et utile et va y travailler donc, tout ça nous invite à être attentifs aux déficits cognitifs et relationnels je pense que la crise du Covid nous a entraînés vers une distance sociale une perte de discussion, de papotage quotidien au relais de Besançon, nous rétablissons tant les papotages pour juste discuter entre nous et continuer à stimuler nos cerveaux dans la relation avec l'autre donc, dans l'analyse des informations du traitement des informations ici, maintenant, aujourd'hui c'est là que le déficit peut être le plus important et ça va être compensé par des histoires anciennes de mon temps les jeunes, ils travaillaient maintenant, ils ne veulent plus travailler ça va bientôt une guerre mondiale qui va arriver et puis vous verrez que les épidémies on va encore être tous malade on va repartir si on se sent déficitaire sur la mémoire immédiate on va repartir sur la mémoire ancienne je vois cette dame qui, tous les matins fait les mots croisés du monde les mots croisés du monde sont pas faciles elle les fait tous les matins depuis des années donc elle a l'habitude des définitions au bout d'un certain temps mais si elle change de revue elle a du mal et si on lui demande ce qu'elle a fait hier ou dimanche dernier elle ne se rappelle plus du tout on va se rassurer un petit peu artificiellement parce que, bah oui la mémoire ancienne continue à fonctionner on voit même ça chez Alzheimer et c'est la mémoire actuelle qu'il va falloir continuer à bien travailler parce qu'une bonne nouvelle c'est que notre cerveau évolue notre cerveau évolue d'abord par la plasticité cérébrale on le voit chez des personnes qui ont un AVC qui ont fait un AVC ou un IT où il y a à un moment donné une perte votrice ou une perte de langage ou une perte d'une partie du langage et bien progressivement avec une bonne stimulation alors bien sûr d'un IVG à l'autre c'est pas forcément comparable mais je vois plusieurs personnes qui participent à des groupes mémoires après des IVG et là on va retrouver progressivement des j'ai dit IVG j'ai dit connerie des AVC après des AVC on va retrouver progressivement grâce à la plasticité cérébrale des nouveaux circuits qui vont se mettre en place se permettant de rétablir une fonction qui avait disparu après l'accident vasculaire la neurogenèse c'est aussi une bonne nouvelle lorsque j'ai fait mes études en physiologie et bien on m'a toujours appris que le système nerveux c'était fini c'était fini que ça se détériorait que ça se récupérerait pas même médecin m'avait dit ça effectivement on fabrique et on le sait maintenant environ 700 nouveaux neurones chaque jour des nouveaux tout neuf c'est une bonne nouvelle mais si on ne les utilise pas et bien ces cerveaux ces neurones ne vont pas être utilisés ils vont partir en déchetterie ils vont être éliminés par le corps donc c'est un petit peu dommage si nous stimulons nos cerveaux pour réapprendre des choses pour retrouver des souvenirs pour travailler les exercices du quotidien pour entretire des conversations avec nos proches et bien la neurogenèse permet de remettre en place des nouveaux circuits puisque les circuits nerveux trouvent des voies différentes lorsqu'une voie a été endommagée la réserve cognitive plus le cerveau possède de connexions plus il est facile de mobiliser d'autres réseaux en cas de défaillance c'est à dire que si on a un circuit qui est déjà bien complexe les influx nerveux vont trouver un chemin pour retrouver le chemin de la connaissance que l'on a perdue plus on a de connaissances plus on a de vocabulaire plus on peut mémoriser de nouvelles choses ça c'est très important de développer au quotidien notre réserve cognitive ces neurones et bien chaque jour y compris dans l'hippocampe c'est pour ça que nous allons pouvoir développer des capacités de stimuler notre sensibilité et de la penser et de la travailler et de la partager c'est ce que nous faisons dans les groupes sur le stress sur la gestion émotionnelle et on voit comment des personnes disent ben je retrouve ma capacité d'échanger je retrouve ma capacité les mots reviennent un petit peu de stress est utile puisque ça fait monter l'adrénaline et que ça stimule les connexions cérébrales il nous faut un petit peu de stress pour ça on en a déjà parlé si on veut éliminer tout stress dans nos relations et bien on risque de faire baisser la stimulation sur le cerveau les neurones continuent à se former jusqu'à un âge avancé mais disparaissent si on ne s'en sert pas alors regardons comment on va prendre soin de notre cerveau bien sûr mais pas seulement de notre cerveau mais de l'ensemble de notre corps et comme vous avez oublié l'oreiller vous avez quand même y pensé nous sommes une génération on a quand même appris à bosser à bouger à s'activer et on voit heureusement arriver les jeunes ça fait un scandale quelquefois chez les seniors qui ont plus l'objectif quelquefois de se reposer d'être plus tranquille d'être plus cool de ne pas bosser comme les boomers comme on dit maintenant on fait partie des boomers et donc on a besoin de cet équilibre entre l'activité et le repos les recherches récentes sur le repos sont intéressantes ce qu'on appelle le mot par défaut c'est à dire si pendant la journée nous prenons un temps pour ne rien faire du tout sans stimulation c'est à dire sans télévision sans musique sans lecture sans rien du tout notre cerveau se repose range met de l'ordre comme pendant le sommeil on va le revoir notre cerveau remet de l'ordre et dans ce mot par défaut nous allons retrouver nos capacités créatrices quelquefois tiens un problème qui trouve ah j'avais pas pensé à ça ça y est la pensée se met au repos et le cerveau continue à travailler plus lentement et de façon plus créative et puis bouger bien sûr est indispensable pour mettre en accord notre corps et notre cerveau c'est possible on a pas seulement une tête on a aussi une tête et des jambes d'abord ça réoxygène le cerveau a besoin d'oxygénation régulière quand on est confiné dans une chambre ou dans un bureau et bien les connexions nerveuses ne sont pas tellement activées donc varier les activités peuvent développer stimuler l'ensemble de nos fonctions cognitives et de pouvoir marcher par exemple de façon je pense comment je vais marcher je pense comment je vais accélérer il semble que l'activité sportive est intéressante de façon régulière mais aussi avec une accélération nous avons besoin semble-t-il pour le stress d'avoir au moins 20 minutes 3 fois 20 minutes par semaine d'activation du système cardiaque du système cardiovasculaire petite montée d'aller danser etc. et puis bien sûr la sylvothérapie qui nous met Sylvia c'est les arbres nous mettant en lien avec la nature pour ceux qui ont cette possibilité là d'entrer dans la forêt c'est magnifique en ce moment il y a quelques champignons c'est aussi bon pour les vitamines B3 qui vont augmenter les stimulations cérébrales et donc cette sylvothérapie le contact avec la nature va augmenter notre sensibilité si on entre dans la forêt on a moins de bruit moins de voitures moins de stimulation et on a des stimulations plus profondes en contact avec les armes en contact avec le vent en contact avec tout ce qui se passe dans notre corps quand on entre dans la forêt et c'est bon pour notre santé ce qui est bon pour notre santé aussi c'est ce qu'on appelle le flot c'est-à-dire de pouvoir bouger un petit peu au-dessus de nos capacités on travaillait sur les douloureux chroniques les fibromyalgiques et on voit bien comment des personnes disent ben oui parce que j'ai mal je bouge pas ben je suis encore plus mal si je fais l'expérience ça donne un groupe une personne qui me dit ben je suis fibromyalgique et donc je peux pas bouger je peux pas marcher je peux pas faire du vélo et l'autre d'un côté sa voisine d'issue fibromyalgique et tous les jours je marche et je fais du vélo et donc ça stimule mon cerveau ça stimule mes muscles et généralement en fin de journée j'ai moins mal donc c'est intéressant de sentir à quel moment je vais dépasser un petit peu mon objectif on le voit bien pour le cerveau d'ailleurs dans les activités de mémoire dans les groupes mémoire si c'est trop facile oh quelqu'un dit oh c'est pour les beubes c'est pour les gamins c'est trop facile ouais bon si c'est trop difficile je suis découragé je m'en met il faut avoir trouvé quelque chose qui est pas trop facile mais pas trop difficile c'est là que les gens sont contre ça y est j'ai trouvé mais cette belle grand-mère qui m'a écrit ce matin elle m'a dit oui mais j'ai donné à ma petite fille les exercices elle les a fait en 3 minutes 50 alors que moi il m'a fallu 20 minutes et oui bien sûr il va nous falloir plus de temps mais la comparaison peut être avec nos petits enfants qui ont un cerveau général qui va très vite mais c'est aussi avec nous-mêmes de se dire tiens il y a des capacités j'ai continué à avoir des capacités pour pouvoir apprendre bien dormir ça il semble de plus en plus que dans les recherches sur la santé c'est la base de notre santé et de notre santé générale on a besoin d'un bon rythme de sommeil vous avez déjà eu plein de conférences Happy Visio sur ce thème et d'abord c'est lié à notre activité d'IU à notre activité de la journée on travaillait 3 ans on retrouve du sommeil et je vois défiler des tas de seniors qui dorment plus mais qui ont réduit leur activité physique après le travail et donc n'ayant moins d'activité physique dans la journée ils ont moins besoin de se reposer et ils s'étonnent qu'au milieu de la nuit ils se réveillent ils regardent la télé ils ont pas d'activité ils ont d'activité dans la chambre pour tenter de s'endormir attention pas d'activité dans les chambres sauf l'amour bien sûr mais pas d'activité de musique et de télévision tu vois il y a plein de personnes qui disent ben oui je stimule mon cerveau je me mets devant la télé et je m'endors avant la fin du film je me réveille un coup je vais dans ma chambre et je m'endors pas attention que nous avons des mécanismes qui sont ancrés dans notre cerveau et quelquefois qu'on ancre très tôt chez les enfants on va les stimuler pour les reposer les enfants qui dans les crèches qui vont s'agiter quand on leur demandait de se reposer et de faire la sieste et c'est la même chose pour beaucoup d'entre nous quand on pense qu'on va pouvoir se reposer après beaucoup d'activités d'ordinateur de musique de film etc donc nous avons besoin d'apprendre et là aussi le fait de faire une sieste peut être très intéressant à condition qu'elle soit pas trop longue dans les journaux qu'on demandait aux personnes insomniaques de nous faire pour voir comment ils iraient leur sommeil et leur sieste et bien on constate que quand quelqu'un fait 20-30 minutes de sieste il a un bon sommeil un meilleur sommeil dans la nuit s'il fait une heure une heure et demie de sieste et bien il n'arrive plus à s'endormir parce qu'il a déjà fait un cycle de sommeil les cycles de sommeil c'est environ une heure et demie il a déjà fait un cycle de sommeil qui fait que il a du mal de s'endormir parce que il en a déjà assez dans la journée nous avons besoin de faire attention aussi au traitement puisque on voit bien qu'au bout d'un certain temps c'est contre-productif si on a un traitement ponctuel ça peut aider quand on est vraiment en manque de sommeil mais lorsqu'on a régulièrement un traitement si on prend un peu de mélatonine c'est très bon parce que ça permet de recycler remettre les cycles en place surtout si on vient de faire un voyage avec un décalage horaire mais dès qu'on a retrouvé une capacité à s'endormir on a besoin de d'enlever cette béquille la béquille est utile quand on a du mal de marcher mais à un moment donné il va falloir apprendre à marcher sans béquille donc réapprendre le sommeil ça nous oblige là aussi un soin à plein temps parce qu'à 30 ou 40 ans on fait la fête on fait une grosse matinée on récupère on part au boulot lundi c'est pas tellement un problème à nos âges c'est un problème si nous n'avons pas un peu plus de soins de notre alimentation notre exercice physique et notre sommeil et puis ce qui pose très souvent au sommeil le problème du sommeil et bien c'est le sommeil paradoxal j'ai vu de nombreux seniors venir dire bah oui je me réveille à 2h 3h du matin je vais aux toilettes et impossible de m'endormir et puis en plus j'ai dit ah je vois des trucs bizarres du boulot de mes parents de la mort et puis ah j'ai du mal or le sommeil est là pour deux choses pour nous permettre de nous reposer physiquement c'est le sommeil lent c'est le sommeil lent ou le sommeil profond qui va se faire progressivement par étapes au moment de l'endormissement le sommeil va se faire progressivement vers un sommeil profond d'ailleurs on a des montres connectées maintenant qui nous permettent des fois de savoir et je voyais un homme qui a des difficultés avec beaucoup de stress et montré sa menthe il n'arrive pas à avoir un sommeil profond et il est en difficulté aussi dans ce qu'on appelle le sommeil paradoxal dans le sommeil paradoxal on reconnaît que quelqu'un est en sommeil paradoxal il a les yeux qui bougent et son électroencéphalogramme est plus rapide ce sommeil paradoxal il est de plus en plus important au fur et à mesure de la nuit si on se rendors un petit peu en fin de nuit bon on a beaucoup de rêve le sommeil paradoxal c'est le sommeil du rêve et le sommeil paradoxal il nous permet de ranger nos placards alors ça effraye beaucoup surtout qu'on apprend beaucoup aux enfants faites attention aux petits enfants quand ils font des cauchemars on allume la lumière on dit ça n'existe pas c'est pas pour de vrai mais non ton petit chat il n'est pas à bord mais non il n'y a pas de loup dans le champ et on veut leur faire croire que tout ce qu'ils voient leur cerveau c'est pas bon et on s'étend après qu'ils ne veulent plus dormir et qu'ils n'arrivent plus à lire des histoires horribles quand vous pensez qu'on raconte quand même encore à des enfants aujourd'hui qu'on laisse des grand-mères toutes seules dans la forêt avec des loups quelques chasseurs heureusement et que quand elle est malade on lui amène une galette et un pot de beurre faut quand même pas déconner il faudrait mieux d'appeler SOS médecin mais non on apprend ça aux enfants et des fois alors pour ne pas les traumatiser et bien on tourne vite la page où la grand-mère se fait bouffer par le loup mais c'est en général leur page préférée mais oui les enfants naturellement ils s'habituent à voir des choses et si on les apprend à dormir et à utiliser à bon escient ce sommeil paradoxal ils vont se faire un plaisir de nous dessiner de nous le raconter et de relire encore l'histoire qui fait peur pour justement apprivoiser en eux et on voit que dans notre génération on n'a pas beaucoup appris ça et c'est pas étonnant que beaucoup de gens ont un sommeil extrêmement perturbé et que au moment du sommeil paradoxal ils essayent d'oublier parce qu'ils se rappellent maltraitance dans un couple maltraitance au boulot la mort de quelqu'un un accident tout ce qui encombre notre cerveau nous avons bien besoin d'apprivoiser ça et si vous voulez vous rendormir après être allé aux toilettes et bien essayez avant de vous lever de pas ouvrir les yeux trop vite comme à la fin de la nuit et puis de se dire je suis en train de rêver quoi ah oui j'étais avec une vieille voiture j'étais perdu on m'avait abandonné tiens ah oui il y a ma mère qui était là ah oui gardons quelques petits morceaux pour que quand je rentre à nouveau dans mon lit je peux revenir au sommeil paradoxal et continuer ma nuit continuer la nuit ça veut dire de finir ce cycle de sommeil paradoxal pour revenir au sommeil profond en fin de nuit j'ai à vérifier deux choses suis-je reposé physiquement tiens je me suis en forme ça va j'avais un petit peu mal au muscle et je suis bien reposé suis-je reposé psychiquement c'est à dire tiens c'est un peu de chagrin qui reste un peu d'angoisse mais bon c'est normal ou oh là là les trucs que j'ai rêvé c'est horrible oh là là je veux plus oh j'appréhende maintenant on est endormi hein j'essaie de rester éveillé parce que je vois les trucs horribles non nos rêves sont là pour nous protéger et ranger notre cerveau là aussi on va revenir pour les stress post-traumatique d'où l'importance de gérer nos affects et le stress puisque alors en simplifiant il nous faudra un petit peu plus de temps pour détailler mais on demande au cerveau viscéral des tripes la gestion qui va gérer notre système cardiaque notre système sanguin notre système le cerveau limbique qui gère nos émotions et les apprentissages que nous avons fait avec les émotions et notre mémoire profonde et puis le système cortical ici qui va le siège de notre pensée logique de nos raisonnements c'est la partie la plus adaptable de notre cerveau si ce système limbique qui va être suractivé au niveau affectif et on le voit bien chez des gens qui ont Alzheimer par exemple ils vont piquer des colères ils vont sceller mais ils n'arrivent plus à communiquer à échanger et tout est dans le corps et dans le physique nous avons quelque chose qui est l'hippocampe qui est le siège de la mémoire l'amignais qui est le siège de nos émotions c'est pour ça que si on se rappelle le 11 septembre 2001 bah oui la plupart d'entre nous on sait un peu ce qui s'est passé ce jour-là pour nous mais le 24 octobre 2005 on ne sait rien si on ne regarde pas dans l'agenda c'est à dire que les choses qui nous ont marqué la mort de quelqu'un l'accident de quelqu'un on s'en rappelle précisément je vois cet homme qui a été éjecté de son boulot de façon brutale le premier anniversaire et il a été très mal oui parce que c'était une date anniversaire qui se réveillait chez lui d'avoir été extrêmement maltraité ce jour-là notre cerveau réagit au niveau du rouge de façon très rapide et imprécise j'ai une réaction physiologique assez rapide quand on m'apprend une nouvelle ou quand j'ai une angoisse et il y a une route un petit peu plus longue justement c'est celle-là qu'il va falloir entretenir qui est d'interpréter ce qui se passe tiens je me réveille avec beaucoup de chagrin voilà qu'est-ce qui se passe aujourd'hui j'ai pensé à quoi est-ce que j'ai réveillé à quelque chose cette nuit ah oui qu'est-ce que je vais faire pour moi avec ce chagrin je recevais une personne qui était à quelques années pleine de douleurs puisque si on en reste à des systèmes en rouge le système neurovégétatif et le système endocrinien et bien on aura plein de douleurs fibromyalgie polyarthrite etc et qui aujourd'hui va plutôt mieux elle n'a plus ses douleurs elle a juste des petites douleurs qu'elle ressent bien et qu'elle accueille avec bienveillance elle me dit j'ai cessé de lutter contre moi bravo belle formule je suis en accord avec moi et je peux me laisser travailler ce cerveau cortical avec une imagination une curiosité une relativité ne regardez pas trop la télé parce que c'est blanc ou noir vous êtes pour ou contre vous êtes d'un côté ou de l'autre vous avez toujours une pensée binaire il n'y a pas de nuance il n'y a pas de subtilité les gens qui sont un petit peu subtils alors vous êtes pour vous êtes quand vous me répondez par oui ou par non vous me répondez en 3 minutes 1 minute qui nous reste donnez moi réponse comment on va régler le problème de la peine de la faim dans le monde ou de la guerre dans le monde la imbécilité des médias où on va simplifier l'information nous avons bien besoin de développer une curiosité une compétence une subtilité une souplesse d'esprit qui va entretenir notre cerveau pour le maintenir en bon état c'est tout le règne de l'intelligence émotionnelle dont on a déjà beaucoup parlé c'est à dire de d'accepter notre sensibilité d'accepter le fait que bah oui nous ayons des chagrins nous ayons des peurs nous ayons des inquiétudes pour l'avenir nous ayons des regrets du passé etc. c'est ce qui va nous permettre justement de bien penser et d'être dans une meilleure santé et une meilleure mémoire puisque c'est une mémoire émotionnelle nous avons principalement quatre grandes émotions colère, joie, tristesse, peur il y en a des positifs des négatifs non elles sont toutes positives à condition de savoir s'en servir et il y a eu des expériences dans des EHPAD avec des gens qui commençaient à avoir des troubles cognitifs et quand on leur propose de dire tiens c'est quoi vos plus grands chagrins de l'existence c'est quoi les choses qui vous révoltent encore est-ce qu'il y a encore une capacité de révolte chez vous et c'est quoi qui vous inquiète le plus pour l'avenir quelle angoisse vous avez comment on peut en parler pour votre mort votre agonie on parle des choses de tout ce qu'on ressent et on s'aperçoit que les troubles cognitifs diminuent je chante de temps en temps dans les EHPAD je vois avec bonheur que si on choisit des chansons de l'époque de la personne qui réveille des souvenirs qui réveille des chagrins cette dame qui faisait oh ça nous fait du bien quand vous venez on peut pleurer oh on pense à notre maman à notre papa quand vous chantez mon vieux oh ça fait du bien oh et bien sûr que ça fait du bien ça fait du bien parce que ça le chagrin s'évacue il peut remonter à la surface et il peut se partager échanger à travers les paroles et une musique sinon ben qu'est-ce qui se passe dans notre mémoire tout ce qu'on va refouler ça va faire des séquelles des ruminations alors si on revient comment ça tourne en boucle je pense sans arrêt la même chose et j'avance pas là-dessus j'y pense sans arrêt ça me remise mon petit-fils qui a des problèmes comment il va s'en sortir puis mon gendre et puis et ça va encombrer notre mémoire ça va occuper notre mémoire pendant ce temps-là et bien j'ai beaucoup de mal à élaborer les choses à les partager si je peux terminer les choses boucler les choses j'ai été maltraité au boulot j'ai été maltraité dans un couple j'ai vécu un deuil difficile et je peux en parler je vais achever la situation on dit faire le deuil nous avons déjà parlé dans une autre conférence faire le deuil ça veut dire que j'ai pleuré tout ce que j'ai à pleurer j'ai dit tout ce que j'avais regretté j'ai partagé mes inquiétudes ma pensée est plus claire mes souvenirs sont apaisés ma mémoire est libérée cet homme me disait oui j'ai des souvenirs donc je peux me rappeler partager échanger il y a des choses dès que je m'en rappelle ça me fait mal partout j'aime autant pas en parler et ça ça nous encombre le cerveau et ça va faire des ruminations où on tourne en boucle le cerveau ne travaille pas puisqu'il travaille toujours sur les mêmes circuits et je vais passer une partie de mon temps à lutter contre ça le cerveau est bien équipé parce qu'il est équipé pour se rappeler des choses difficiles et douloureuses les beaux souvenirs il va falloir travailler pour m'en rappeler il va falloir des photos il va falloir discuter avec des anciens qui l'ont vécu et partagé quand je rencontre des gens qui rencontrent au travail dans des bons moments ça y est les beaux souvenirs reviennent mais ils ne reviennent pas naturellement ce qui revient c'est les souvenirs douloureux difficiles il va falloir se rappeler que si en voiture j'ai eu un accident il va falloir que je sois prudent ça c'est indispensable si j'étais mordu par un chien il va falloir que je me rappelle que les chiens il faut faire attention on ne va pas les provoquer si je me suis fait agresser il va falloir que j'y pense et nous avons bien besoin là aussi de développer les capacités d'action plutôt que de lutter en boucle et d'occuper notre cerveau pour des activités dont on ne sort pas ça va faire que on va déconner tout le temps dans un groupe récent on voyageait une dame déconne tout le temps en criant rigole dit des conneries et à un moment on n'est que les deux elle me dit j'ai l'air d'être joyeuse comme ça c'est la souffrance dans ma famille partout c'est la catastrophe à perdre un mari à difficulté avec un fils à difficulté avec une belle fille et j'aime autant déconner tout ce que j'ai de douloureux et difficile je le garde à l'intérieur de moi pas étonnant que la mémoire va être détériorée nous avons bien besoin d'apprendre à oublier pour que les souvenirs soient juste les souvenirs et pas des traumatistes qui occupent en permanence l'esprit ranger notre mémoire ça veut dire arrêter de ruminer les choses et nous avons regardé que bien souvent c'est ce que je voyais dans les troubles du sommeil en particulier on n'a pas digéré un événement traumatique c'est à dire qu'on arrive à le gérer quand on y pense ça occupe une grande partie de notre pensée quand nos placards sont archi bourrés de choses pas rangées dont on ne sait pas quoi faire je ne peux pas y rajouter quelque chose je n'ai plus de place donc il va falloir faire du rangement et ça c'est quelque chose de difficile parce que c'est le corps en général qui se rappelle on a fait aussi une conférence là-dessus et il y a une partie du cerveau qui est occupée à lutter contre les pensées il ne faut plus que j'y pense il ne faut pas que je pense à ça c'est horrible des gens qui vous disent j'ai vécu des choses horribles je n'en ai jamais parlé ni à mes enfants ni à mes conjoints ni à mes amis et des événements qu'on a vécu ensemble on peut en reparler comme les anciens combattants qui peuvent parler un peu de leur guerre ça leur fait du bien d'autres qui n'osent pas en parler et qui transmettent ça à leurs enfants et bien ça ça va entraîner des difficultés je ne peux plus me concentrer je suis toujours sur le qui-vive je suis toujours en hyper-vigilance et donc jamais vraiment disponible à observer ce qui se passe et à échanger avec les personnes de mon entourage nous avons aujourd'hui quand même des techniques intéressantes dont le MDR que je pratique depuis plus de dix ans avec bonheur de voir des gens soulager soulager leur cerveau soulager leurs pensées le MDR ça veut dire Ice Movement désensibilisation retraitement ça veut dire que avec les stimulations bilatérales du cerveau ici je vais pouvoir retraiter l'information l'information qui est bloquée que j'ai pas partagée que j'ai pas élaborée ici et qui reste dans le corps et ça va permettre de sortir de zones de traumatisme et de modifier mes estimations sur moi souvent des dévalorisations des peurs de mourir des peurs des coupables une conférence récemment à la demande d'un relais sur la culpabilité combien dans notre vie nous avons été coupables de la mort de quelqu'un de la maladie de quelqu'un ou coupables de ne pas avoir bien pris soin de nos parents parce que des fois on s'est donné cette responsabilité qui n'était pas la nôtre donc ça permet de laisser au passé cette histoire je vois cette brillante infirmière qui dit arrivant dans un groupe mais moi moi je suis complètement nul en maths elle m'a toujours dit les profs l'infirmière elle a toujours su faire les calculs dont elle avait besoin mais non elle garde cette idée je suis nul de pouvoir travailler là-dessus de pouvoir valider quand elle fait des exercices avec des chiffres et qu'elle y arrive très bien ou avec des volumes commencer par des volumes c'était un peu plus facile parce que c'était plus proche de sa mémoire ancienne et après de passer à des chiffres ça marchait bien elle a dit mais je ne suis pas si mauvaise que ça c'est même d'intelligence maintenant c'est elle qui finit en premier tous les exercices qui demandent des chiffres alors avance un petit peu d'autant stimulons aussi nos neurones par la qualité du réseau social là aussi nous avons bien besoin de retrouver de bons amis peut-être de faire le tri des fois dans nos amis parce que si c'est juste pour dire des conneries ça fait du bien de temps en temps mais on a besoin de vraiment parler élaborer entrer dans la complexité des problèmes les gens qui vont trop simplifier ne vont pas nous aider à stimuler notre cerveau c'est pour ça que nous organisons des groupes et moi justement où il ne s'agit pas de faire des exercices il ne s'agit pas de faire l'école il s'agit de rencontrer d'autres qui ne pensent pas comme moi qui fonctionnent différemment qui arrivent à comprendre comment ils fonctionnent je vois des gens une personne hyper douée qui travaille très vite il y a un petit exercice il le trouve très vite elle dit comment tu as trouvé ça j'en sais rien elle est toute seule puis petit à petit elle commence à comprendre un petit peu comment fonctionne son cerveau en écoutant les autres comment ils disent ah ben moi j'ai mis une image ah ben moi je me suis rappelé de quelque chose ah moi je me suis rappelé de l'histoire les personnes retrouvent confiance en elle développent la curiosité je vois combien de personnes qui disent ah ben ça j'y arrive pas je suis nul et je voyais un couple il y a quelque temps où devant un exercice madame dit oh non j'y arrive pas bon et son mari qui dit bah oui elle est toujours comme ça dès qu'elle a un problème elle se ferme elle demanderait à personne elle me dira un peu plus tard oui moi j'avais comme fonction de m'occuper de ma maman et je n'ai pas bien réussi je me sens un peu coupable de l'art mal fait et dès que j'arrive pas à faire je me sens pas bien je me sens coupable et je demande rien on a besoin d'affiner son attention d'entretenir des bonnes capacités intellectuelles et d'entretire ses mémoires d'entretenir aussi la connaissance qu'on a de nous on voit combien d'enfants qui sont en difficulté à l'école parce qu'ils ont une intelligence kinesthésique par exemple c'est à dire qu'il faut qu'il bouge pour apprendre s'il bouge pas il rappelle pas l'étape de multiplication il faut que ça bouge d'autres il faut qu'ils causent avec les voisins pour apprendre nous avons une façon d'encoder et d'écoder l'information si vous vous interrogez sur dire tiens pour me rappeler mon code de carte bancaire comment je fais moi c'est tap tap regardez pas tap 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 ou tiens c'est le département du Doubs et le département de la Saône-et-Loire tiens ou c'est l'âge de ma grand-mère n'importe quoi ce qui vient ce qui est intéressant c'est de savoir comment je le programme comment je encode l'information et comment je la retrouve parce que quand je suis un peu stressé et qu'il y a du monde qui pousse de vous dépêcher votre carte vous payez par carte j'ai besoin de savoir que nous ne fonctionnons pas tous pareils nous avons des formes d'intelligence différentes il y en a que c'est très logique c'est 4-7 multiplié par 7-12 d'autres c'est l'histoire que je me racontais quand j'avais 45 ans et puis que mon patron en avait 63 et hop d'autres c'est en musique ils ont ça dans le rite d'autres ils se rappellent comment ils mettent les doigts c'est kinesthésique d'autres ça rappelle un paysage ou un département d'autres le disent régulièrement et c'est à voix haute qu'ils le savent quelquefois quand je vais au garage et que je me dis tiens je vais aller chercher une vérine de confiture pour le déjeuner de demain matin tiens le fait de me le dire auditif, musical, en musique, linguistique je vais m'en rappeler des fois c'est en revenant à la cuisine de me dire qu'est-ce que j'étais venu chercher ah oui je refais le chemin et je retrouve je reviens à l'endroit où j'étais donc c'est très intéressant de bien connaître son fonctionnement et quelle est l'intelligence qui marche bien pour moi et comment je vais retrouver l'information on peut faire un petit exercice on a encore un peu de temps oui je vais vous proposer des trucs complètement loufoques et vous allez être attentif à qu'est-ce que vous retenez de ce texte et comment vous le retenez dans votre cerveau imaginez que vous tenez un ballon de football dans vos mains et qu'il a une odeur d'orange fraîchement pressée ensuite imaginez que le ballon est la texture de la gélatine qu'il fasse tic tac comme une horloge et qu'il ait un goût de chocolat n'oubliez pas le gâteau ou l'oreiller on peut s'en souvenir imaginez un instant ça concentrez-vous sur cette image afin de lui donner vie et plus c'est loufoque plus on retient si votre esprit vagabonde ramenez-le à la première sensation vous tenez un ballon et vous continuez imaginez un effet jaune à poire rose qui miaule comme un chat chat de cécile qu'elle nous montrait tout à l'heure qui a le goût du gingembre qui a un toucher piquant et qui sent le café frais regardez à quoi vous êtes sensible tentez de vous souvenir des caractéristiques étranges du ballon de foot et de l'éléphant plus votre visualisation aurait été détaillée plus il vous sera facile d'évoquer ces images visualisation elle peut être parce que je l'ai vu dans ma tête parce que je l'ai senti dans mes mains parce que je me souviens du goût dans ma bouche parce que je l'ai respiré si vous tentez de vous souvenir de ce que du ballon ou du ballon de football ou de l'éléphant qu'est-ce que vous vous rappelez ah oui elle a raison Muriel il faut que je me thèse pendant que ah non c'est Marie ah bravo vous partagez joli donc regardez oui est-ce que j'ai vu les choses est-ce que j'ai senti l'orange est-ce que j'ai senti comment ça faisait tic tac dedans j'ai senti l'odeur du café ah belle conscience de vos compétences c'est aussi ça qui est intéressant dans la mémoire c'est de regarder ou de sentir ou de toucher ou comme on dit en franche comté écouter voir j'écoute c'est le son c'est le bruit c'est les sensations c'est ça qui me permet de retenir plus je connaîtrai mes capacités et mon système nerveux plus je saurai l'utiliser et plus j'utilise des compétences que j'ai déjà et que je développe plus après j'en utiliserai d'autres et puis tout ça devrait nous amener à retrouver l'estime de soi pour penser, pour sentir, pour réagir plusieurs personnes dans les groupes mémoires disent ça et bien quand je cherche quelque chose quand je cherche le nom de quelqu'un quand je me dis qu'est-ce que je viens faire là qu'est-ce que je venais chercher avant je dis bon tant pis j'oublierai ça reviendra, vous pouvez y penser et bien maintenant je me dis tiens comment je fais pour y retrouver et une fois que le cerveau a retrouvé le chemin je me rappelle plus le nom de cet acteur qui jouait dans le film ah oui, comment je le retrouve est-ce que c'est un son, est-ce que c'est est-ce que ça ressemble à tel mot, est-ce que ça commence par un B est-ce que c'est, ah oui, est-ce qu'il est ah oui d'accord, est-ce qu'il a une tête, est-ce qu'il a une moustache je me questionne et donc je stimule différents circuits dans mon cerveau et je retrouve la motivation pour me dire tiens quand je ne retrouve plus quelque chose j'ai des chemins, des méthodes, des techniques, des façons de faire qui me permettent de continuer à penser et d'être motivé pour le faire voire même de dire je ne trouve pas là aussi c'est quelque chose d'important dans les groupes mémoires de pouvoir dire je ne sais pas faire comment faites-vous pour résoudre cette énigme, c'est difficile surtout quand on a une énigme qui demande de traiter 10, 15 informations en même temps une petite énigme avec des répartitions par exemple des personnages et bien ça demande de la méthode et de l'organisation et des fois c'est notre voisin qui va nous dire tiens je fais comme ça ou je vais essayer, ou je vais faire avec toi, ou tiens fais avec moi, ou guide moi et quelle fierté ont les personnes de dire j'ai trouvé, ça y est c'est une belle fierté de savoir comment on retrouve et comment on ne trouve pas et comment on demande est-ce que je vais développer de l'amour de moi pour donner et recevoir oui, quand je ne sais pas faire quelque chose c'est aussi une qualité sans doute du troisième âge et de notre période de vie où on a sans doute beaucoup donné dans nos vies est-ce qu'on va apprendre à recevoir et développer suffisamment d'amour pour soi pour pouvoir dire ben tiens je ne sais pas faire est-ce que tu peux me montrer ? et des fois c'est nos petits enfants qui nous montrent des trucs sur ordinateur par exemple c'est eux qui savent faire faire des demandes le pouvoir d'agir comme on dit l'empowerment, c'est un grand mot pour dire retrouver le pouvoir d'agir quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire j'ai des amis, des proches qui sont là, qui peuvent m'y aider et puis apprendre à se connaître c'est-à-dire d'apprivoiser son ombre toutes les choses de moi que je n'ai jamais osé dire que j'ai dû cacher au travail ou même dans ma vie amoureuse ou chez mes amis les bons amis, c'est ceux avec qui on va pouvoir justement demander, ça permet de retrouver les souvenirs je ne me rappelle plus de ça, tu peux me dire comment il s'appelait lui, c'était quoi son prénom ah oui ça y est, je peux récupérer mes compétences tiens attends, je vais essayer de faire ne me montre pas, si je montre dans un groupe informatique si on montre à quelqu'un comment faire on ne l'aide pas, si on regarde comment il fait les jeunes savent très bien faire en général avec un téléphone ou un ordinateur se tromper plein de fois, de demander et nous n'avons pas forcément appris cela ça veut dire aussi que pour muscler nos sermons nous avons besoin de varier les activités de varier les plaisirs justement pour nous obliger, nous stimuler à nous adapter et développer une qualité de notre réseau social si une chose peut nous aider au niveau émotionnel et au niveau cognitif c'est quand quelqu'un nous confirme et nous dit t'as l'air d'avoir du chagrin là tu penses à ton frère qui vient de décéder qu'est-ce qui s'est passé ? et que je peux en parler, il faut pas t'inquiéter il faut pas faire toutes les conneries qu'on se dit et qui nous empêche justement d'élaborer notre pensée et de la partager avec quelqu'un nous avons des besoins relationnels qui sont vitaux, qui ont été endommagés pendant la crise du Covid et le confinement et nous avons bien besoin de les retrouver certaines personnes restent confinées pas que chez les seniors d'ailleurs c'est beaucoup d'adolescents d'ailleurs et on voit bien ce problème là dans les collèges où j'interviens encore un peu et je vois des adolescents qui sont fermés qui pensent que la fin du monde va arriver bientôt et que c'est pas la peine de travailler à l'école et ni faire de projets et donc pas besoin d'avoir des relations sociales sinon avec son portable et moins on voit les gens plus on a de likes en direct on en a plus on nous envoie des messages des signes de reconnaissance dont on a besoin mais seulement par Facebook ou autres réseaux sociaux j'ai besoin de pouvoir exprimer ce que je ressens sans être jugé donc je peux élaborer, je peux penser, je peux partager j'ai un soutien affectif je peux comprendre ce qui se passe pour moi parce que quelqu'un écoute et me permet d'élaborer j'ai la protection d'autres personnes parce que quand je ne sais pas faire quelque chose j'ai autour de moi des personnes qui savent faire et qui peuvent me montrer, qui peuvent me guider qui peuvent être des ressources j'ai un ami qui est très bricoleur il me dit bon sang, toi t'es psé n'oublie pas qu'il y a plein de choses que je sais faire quand tu sais pas faire quelque chose tu m'appelles, au lieu de le faire mal il a raison c'est un bon ami, besoin que mon expérience soit vérifiée j'ai besoin de partager avec d'autres personnes d'élaborer comment vous avez vécu ça disons, l'expérience de santé collective avec Malakoff Médéric justement de pouvoir se dire tiens, quand vous êtes énervé, comment vous faites quand vous avez un souci avec votre gendre ou avec votre belle-fille comment, ah ben moi je fais comme ça, ah ben moi je fais comme ça qu'est-ce que c'est intéressant de partager comment vous faites et il y avait une dame, il y a quelques temps, qui disait moi je suis addict au chocolat, je ne peux pas m'en passer je mange un carré, je mange tout, j'avale toute la tablette, c'est terrible oh j'ai honte, il n'y a que moi qui doit être comme ça ici et je dis, bah moi aussi ça m'arrive et plein d'autres personnes disent, ah ben moi aussi ça m'arrive chacun dit, bah oui, et comment vous faites, ah ben moi j'en achète plus ah ben moi je le cache, ah ben moi j'en achète du bon, j'en mange qu'un carré et quelqu'un dit, on pourrait faire la pause, j'ai un gâteau au chocolat bah oui, quel bon moment on a passé ensemble, merci à vous si vous écoutez aujourd'hui et puis besoin d'exprimer de la gratitude et de l'amour puisque c'est quand même une des choses qui nous stimule dans la vie pour pouvoir continuer à vivre, oh mon image est pas belle de développer notre bonheur de vivre parce que là aussi c'est intéressant de réfléchir à comment mieux vivre si on est dans le bonheur, si on est dans le malheur on a plutôt envie que ça se termine je parlais récemment avec un ami, cancer du pancréas c'est avec des chimio-répétitions qui le foutent en l'air mon bonheur de vivre est bien entamé j'ai encore un petit peu de choses que je travaille, que j'apprends mais c'est difficile de plus en plus et il y a des fois je me dis, je voudrais que ça s'arrête donc il faut un sacré courage pour continuer à entretenir ses connaissances et son cerveau qui était brillant mais le corps est fatigué effectivement, plus on va vieillir et se développer en sagesse d'une certaine façon plus on va apprécier les petits moments d'existence en voyageant dans un pays d'Amérique centrale un collègue me disait, ben oui je m'aperçois que des fois qu'est-ce qu'on a comme plaisir de vivre chez nous quel petit bonheur qu'on oublie finalement là aussi on les oublie ces petits bonheurs parce qu'on nous assaillit avec le malheur du monde et ça nous permet d'avoir une vision du monde plus apaisé comme disait récemment Philippe Mérieux dans un congrès que nous avons organisé avec lui si nous désespérons de l'enfance et de l'avenir c'est quand même triste, nous avons bien besoin de savoir que l'humanité a traversé bien des épreuves et qu'il en est sorti grandi et la joie de vivre c'est ça la joie de vivre c'est justement de s'accepter soit avec ses réussites, ses erreurs, ses échecs, ses vulnérabilités, ses fragilités donc de pouvoir, ben pas forcément vouloir rester jeune mais vouloir être des vieux qui soient en bonne forme et qui profitent bien de la vie je lisais récemment que 70 ans est l'âge où on est le plus heureux dans la vie statistiquement donc c'est plutôt une bonne nouvelle qui nous permet d'aller à l'écoute, vers la joie, vers la réciprocité, vers la coopération c'est peut-être ce qu'on va prendre le temps quand même, on a un petit peu de temps pour échanger je vois que vous écrivez mais j'ai pas beaucoup de temps pour le lire nous avons besoin d'optimiser notre cerveau la mémoire c'est que l'inverse des piles vont d'air elle ne s'use que si on s'en sert pas donc oxygénez vos cerveaux, faites de nouvelles activités faites de la zumba, du piano ou de la poterie gérez le stress pour se souvenir, pour oublier, pour gérer le présent soyez curieux, créatifs faites des jeux de mémoire, aide du possible en groupe et demandez dans vos relais à Malakoff, Fédric, il y en a sûrement partout qui développent les groupes mémoires, on les avait réunis il y a quelques temps et on voit que des gens sont très actifs pour ça dormez suffisamment pour bien ranger les placards et à traverser le sommeil paradoxal avec bonheur en vous remerciant que le cerveau il bosse la nuit pour vous et pour faire du rangement mettez votre mémoire immédiate à contribution toute la journée faites le générique du film avant de vous en dormir qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai mangé à midi qu'est-ce que j'ai fait d'intéressant, qu'est-ce que j'ai appris d'intéressant c'est notre vieil Hugo Fray, jeune marié, qui disait ben oui, si je suis en forme encore aujourd'hui c'est parce que chaque jour j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau et si à la fin de la journée j'ai rien appris je vais prendre un bouquin, apprendre quelque chose lisez, apprenez chaque jour quelque chose de nouveau et j'espère qu'aujourd'hui avec tout ce que je vous ai raconté comme bêtises et comme chose intéressante il y a quelque chose de nouveau que vous avez appris ou que vous avez envie de continuer à apprendre je vous remercie et j'ai encore un peu de temps avec l'aide de Jeanne pour pouvoir voir les questions qui se posent pour vous, que vous ne repartiez pas trop frustrés et l'éléphant rose, poids jaune, miaule toujours en sentant le café, bien et oui, exactement merci beaucoup Gérard pour cette conférence c'est très intéressante alors je vais remettre le tchad en mode public et en effet nous avons un peu de temps encore devant nous pour pouvoir répondre aux questions qui ont pu être posées dans votre intervention alors voilà, notamment une question peut-être qui a été posée il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à votre chapitre sur l'estime de soi donc l'estime de soi est-ce philosophique ? oui, l'estime de soi c'est aussi une philosophie de vie Bauter disait déjà j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé nous pouvons et nous avons toutes les bonnes raisons aujourd'hui de désespérer du monde il semble que 70% des jeunes aujourd'hui imaginent qu'ils vont vivre la fin du monde la fin de l'humanité dans leur vie au cours de leur vie c'est à dire que si vous regardez une certaine chaise de télévision tous les soirs entre les pubs vous allez complètement vous désespérer du monde et de la vie et de l'avenir et des jeunes parce qu'en plus ils ne veulent plus rien foutre ils ne veulent plus travailler, ils ne sont pas courageux comme nous bien sûr ça c'est la même entière mais les jeunes ils nous apprennent la qualité de la vie ils nous apprennent le bonheur de vivre ils nous apprennent le temps de vivre ils nous apprennent que le boulot il n'y a pas que ça dans la vie il n'y a quand même pas trop intéressant même si travailler avec ApiVidio et Cécile c'est toujours un plaisir l'estime de soi c'est quelque chose qui se travaille qui se travaille à la fois dans avoir des activités qui me valorisent et qui me gratifient rencontrer des gens qui nous apportent du bonheur parce qu'il y a des amis qui sont stimulants et qui apportent du bonheur et d'autres on s'embête et on boit des canons mais ce n'est pas très intéressant surtout en période de guerre c'est pas le moment de boire des canons et ce qui est important aussi dans l'estime de soi c'est un choix de se dire à quel moment de ma vie j'ai été maltraité vous voyez ça dans les troubles du sommeil j'ai été maltraité par un chef au travail ou une chef des fois, ça arrive même chez les dames j'ai été maltraité dans un couple j'ai été maltraité à l'école j'ai été maltraité par un beau père tous ces trucs qu'on n'ose pas se dire qui sont en vrac dans notre cerveau quand on a des stress post traumatique c'est en vrac, c'est en morceaux je me rappelle des trucs, j'ai des sensations quand je regarde un film ça me fait trembler mais je n'arrive pas à bien me rappeler ce qui s'est passé souvent les souvenirs qui nous ont endommagés sur l'estime de soi on a du mal de s'en rappeler on s'en rappelle par petites bribes c'est l'infirmière dans le groupe mémoire qui dit moi les chiffres, je suis allergique je n'en sais rien, je ne sais pas pourquoi qui est-ce qui t'a dit que tu étais nul en maths ? on ne sait plus donc on a besoin pour retrouver de l'estime de soi de temps en temps de prendre le temps de dire à quel moment j'ai été dévalorisé et éventuellement réparer ça cette dame qui a 40 ans se sent nulle et qu'elle ne vaut rien, elle a le diable dans le ventre etc. oui, son enseignant lui a toujours dit qu'elle était nulle elle avait un frère qui était un peu plus grand, qui était assez intelligent bah oui, il était plus grand, il savait mieux qu'elle les choses et avant elle elle s'appelait Colette et on l'appelait Conette tout le monde se moquait d'elle, elle la trouvait bête et les parents disaient qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir un enfant si intelligent et une fille si bête ? que de blessures de ses parents et de ses enseignants lorsqu'elle a écrit 5 pages à son enseignant sur la façon dont elle a été maltraitée et que c'était inadmissible elle me l'a lu avec une colère, un révolte, je dis bravo, ça c'est de l'intelligence qu'est-ce que je veux faire de ça ? elle me dit, vous allez envoyer ça à votre enseignant elle me dit, il est mort elle me dit, vous savez où il est enterré ? elle me dit, oui, oh je sais où il est dans la tombe du village allez lui glisser dans la tombe, ça lui fera de la lecture et surtout ça va réussir à l'encombrer votre cerveau elle l'a fait, elle est nettement moins emmerdante et elle a retrouvé de l'estime d'elle-même elle a accepté de se dire, à quel moment j'ai été blessé comme ça de me dire que j'avais un diable dans le ventre, que j'étais mauvaise, que j'étais nul que j'étais incompétente, elle était malade toutes les rentrées scolaires à 40 ans, elle était encore malade à la rentrée scolaire elles finissent ! alors je vous résume bien sûr, ça va être capé un peu de temps mais de faire ça, ça a apaisé son cerveau ça lui a permis de retrouver de l'estime d'elle-même oui, c'est un travail de toute notre vie mais c'est aussi en s'acceptant l'idiot, l'imbécile, l'imparfait que je suis c'est bien de la connaissance dont il s'agit oui c'est bien de la conscience, la confiance et de l'amour c'est les trois choses à travailler exactement, merci beaucoup pardon, excusez-moi allez-y, à vous ! merci beaucoup pour cette réponse donc prochaine question comment trouver la meilleure méthode pour apprendre un tout nouveau jeu à 60 ans comme le bridge par exemple ? ah excellent ! alors ça c'est un bon exemple parce que c'est un jeu qui fait bien travailler la mémoire il y a plusieurs sortes de mémoire le bridge mais qui fait aussi travailler les relations sociales parce qu'il y a des clubs de bridge quand on va au club, c'est qu'on a des copines qui font ça on s'engueule, on criche, on manipule, on apprend des tas de techniques de toutes sortes et il va falloir accepter d'apprendre, on ne sait pas faire et c'est une copine qui va me montrer et puis je vais me tromper puis je ne vais pas se voir, puis je vais me faire engueuler par les copines parce que je fais mal le proche-conté c'est plutôt le tarot mais il y a aussi les clubs de bridge et on va accepter d'être débutant c'est récemment de la danse, j'étais complètement débutant et nul j'ai trouvé plein d'âmes charmantes qui voulaient m'apprendre, c'est très sympa si je vais apprendre de bridge, il va falloir que j'accepte tout ça, que je suis débutant alors que peut-être je suis ingénieur en informatique mais en bridge je suis au niveau zéro et j'ai la vieille dame là qui sait bien, qui m'apprend, qui m'engueule quand je joue mal quel bonheur d'accepter de réapprendre quelque chose, on est débutant, on ne sait pas faire et on trouve plein de bienveillance en général autour de nous pour ça donc ça va faire travailler la mémoire logico-mathématique parce qu'il faudra quand même suivre un petit peu les cartes ça va travailler la mémoire immédiate parce qu'il a joué quoi lui etc. ça va travailler la mémoire relationnelle parce qu'il faut que je demande parce que je ne sais plus comment on joue je ne connais plus la règle, j'ai oublié, je me suis trompé c'est un bon stimulant du cerveau et un bon stimulant des relations sociales dans les clubs de bridge qui retrouvent souvent des skins d'eux-mêmes et du plaisir d'apprendre exactement, merci beaucoup alors prochaine question qui a été posée un peu au milieu de votre intervention donc comment utiliser les stratégies de mémorisation alors c'est tout l'enjeu des groupes mémoires parce que ça permet justement de se dire bah tiens, en général quand on fait un groupe mémoire on travaille d'abord l'attention par exemple il y a un intrus il y a 10 dessins pareils et puis il y en a un qui n'est pas pareil il y a différents niveaux de difficultés donc je vais capter l'attention on va stimuler le cerveau gauche et le cerveau droit c'est à dire la logique et aussi l'invention et l'imagination on va faire des devinettes souvent des petits jeux un peu bizarres pour stimuler la créativité qui demande moins de logique après on va travailler souvent des choses logico-mathématiques ce qui va permettre de travailler la logique une série de chiffres par exemple on va travailler l'intelligence linguistique de retrouver un mot à partir de définitions de plus en plus précises de plus en plus simples à partir de quel moment je trouve plein de mots dans ma tête est lié à quoi ? de compléter des phrases de faire des mots avec des syllabes différentes de trouver les mots dans un domaine des mots de vêtements ou des mots de la santé avec différents syllabes on va travailler l'intelligence linguistique on va travailler l'intelligence musicale passionnant de voir des gens qui ont une connaissance de la musique classique ou de la chanson française et on met trois notes de musique et je connais le nom de l'auteur et les paroles on retrouve les paroles des trucs qu'on fait à la télé mais quand on le fait ensemble c'est bien plus rigolo on va travailler à chaque fois le fait de demander aux autres ce qui est interdit dans les groupes que j'anime en tout cas c'est de donner des réponses quand on l'a trouvé parce qu'il y en a qui travaillent très vite d'autre moins si j'ai trouvé la réponse si je suis bon élève entre guillemets mais c'est pas des élèves si j'ai une performance dans un domaine j'ai la responsabilité de regarder ceux qui ne l'ont pas et comment donner des indices pour qu'ils trouvent voire travailler à deux ou trois ça crée une bonne ambiance dans les groupes ça crée des stimulations relationnelles et puis on va travailler quelque chose qui me paraît essentiel la mémoire va s'organiser aussi en travaillant en monotâche c'est sans doute que les femmes sont un peu plus stressées que les hommes ou elles en parlent plus facilement souvent parce qu'elles sont souvent multitâches c'est à dire face à une tâche où il y a 15 informations qu'il faut ranger pour essayer de retrouver qui habite où, avec qui et quel âge, etc. des petites énigmes souvent les personnes sont confuses et n'arrivent pas à organiser leurs pensées donc on va stimuler la mémoire en monotâche ce qu'on a à faire si je vais sur Amélie sur mon ordinateur ou à Birkarko ou à Malakoff Medrick sur le site bon, il faut que je clique point par point, c'est bien expliqué Cécile nous a bien expliqué comment faire il faut que j'aille voir à quel endroit pour bien trouver l'information donc ça va m'apprendre à reprendre les informations que j'ai à traiter ou les tâches que j'ai à réaliser en les traitant une par une et point par point on va développer ces cerveaux là et puis on va apprendre à se reposer c'est à dire comment quand j'ai bien travaillé et que j'en ai plein la tête comment j'apprends à ralentir mon cerveau avec des choses douces, avec des choses faciles, avec des choses bien connues avec des chansons faciles si je vais dans une maison de retraite, je regarde à quel âge qu'ils ont à la moyenne d'âge des gens, à quelle date ils avaient 20 ans et quelles chansons on chantait à ce moment là et ça y est c'est facile, je reconnais, je reprouve les amants de Saint-Jean, tu vois et ça ressemble de plus en plus maintenant à mes chansons à moi, à Johnny ou à autre et on écoute les souvenirs, souvenirs et ça nous fait du bien, on a dansé sur ce sot, tu te rappelles qu'est-ce qu'on a emballé, c'était bien on s'appelle les bons souvenirs et donc on va détendre aussi, on va apprendre à détendre le cerveau pour qu'il alterne les périodes de stimulation qu'on a tous besoin et des périodes de détente, pour que le cerveau marche bien il a besoin de cela, comme le corps humain stimulation, activité et repos donc on va permettre au cerveau à la fois des stimulations et des repos et on va travailler aussi sur le flow, c'est-à-dire je vais regarder pour chaque personne là où elle est compétente pour pouvoir stimuler la compétence là où elle est bonne et puis monter tout doucement un petit peu plus par exemple en culture générale, on va faire des exercices de culture générale pour développer la mémoire ancienne et généralement avec les groupes qui deviennent de plus en plus compétents parce que je trouve que le niveau monte régulièrement dans chaque groupe j'anime quatre groupes et je les vois tous se développer donc on va aller vers des choses un peu plus complexes sans aller trop fort parce qu'il faut qu'il y ait de la réussite mais que ça ne soit pas trop facile c'est toujours délicat de trouver à quel niveau il faut mettre la barre pour apprendre si j'apprends une nouvelle langue, au début il me faut du B à bas et puis après je vais pouvoir apprendre des choses de plus en plus complexes donc je vais monter aussi en complexité pour qu'il y ait un challenge qui soit intéressant et stimulant voilà à peu près comment on peut stimuler tellement de choses dans la mémoire et puis ce que je fais des fois avec mes petits enfants tu me montres les trucs que tu fais avec mes seniors, comment tu fais ? alors c'est un peu difficile si vous faites ça parce que souvent ils vont plus vite que nous mais ils adorent faire ça et après ils me montrent comment ils vont trouver plus vite que moi donc c'est intéressant aussi de voir comment nos petits enfants en général ils ont quand même une bonne stimulation et une bonne compétence intellectuelle et ça permet de profiter de leur motivation, leur joie de vivre et de leur plaisir d'apprendre tout enfant a le plaisir d'apprendre normalement mais il le perd avec l'éducation qui peut être maltraitante donc il y a besoin de retrouver ce plaisir là Merci beaucoup pour cette réponse alors justement vous venez de parler donc de stimulation donc une question qui ne traite pas le même sujet mais qui se retrouve un peu peut-être aussi la dernière question vu que le temps passe tout de même très vite alors comment stimuler une personne hermétique à toute stimulation donc neurone au repos perpétuel enfin presque Ah ça c'est vraiment une question essentielle sur laquelle je travaille vous voyez parce que je travaille avec des gens de Pôle emploi qui sont éteints et qui refusent toute stimulation c'est à dire si on leur pose une question, si on les écoute on sent que la personne s'est enfermée dans une grotte c'est souvent des personnes qui ont eu tellement de blessures je pense à cette personne violence éducative, violence à l'école, violence dans son couple, violence au travail elle a accumulé une telle violence que quand la première fois que je la vois elle est enfermée, escargotée chaque fois que je lui dis quelque chose ça ne passe pas elle ne retient pas, elle n'a pas de sensation sinon des douleurs partout donc on va commencer très souvent par ça c'est à dire de dire la personne a perdu la confiance dans le monde a perdu l'envie d'aller voir les autres une personne au yoga, elle peut très bien son yoga elle fait les gestes super bien elle dit j'ai été assez blessé dans la vie maintenant je n'embrasse plus personne, je ne touche plus personne, je ne laisse plus personne m'approcher son corps est mené comme une machine, comme un robot donc les premières sensations qu'on va avoir c'est souvent quelque chose d'assez morcelé et des petites sensations tiens que je vois quand je t'approche tu n'as pas trop envie, tu veux que je reste là ? juste déjà nommer les sensations, les accueillir avec bienveillance peut-être petit à petit dire qui est-ce qui t'a fait mal à ce point que tu ne laisses plus personne t'approcher et comment tu as fait pour rester en vie et pour rester debout c'est intéressant mais progressivement des petits morceaux de mémoire qui vont revenir des fois en bribes, pas très cohérentes, ce ne sont pas des souvenirs c'est des traumatismes, c'est des blessures je vais commencer à les écouter cet homme qui vient de divorcer il y a quelque temps il venait me voir qu'est-ce qu'on fait ensemble il me dit tiens viens emmène-moi cueillir des cerises et puis si je te dis des trucs sur ma femme tu m'écoutes simplement des petits morceaux qui viennent comme ça en cueillant les cerises il ne faut pas vouloir trop vite aller percer la carapace pour Noël acheter à vos hommes ou à ces gens-là le chevalier à l'armure rouillée de dire que les personnes se sont endurcis et il faudra que ça pleure un petit peu pour que la carapace elle rouille puis peut-être qu'il y a des boulons qui tombent il faudra aller doucement avec les personnes qui ont été blessées qui ont perdu toute confiance dans l'humanité toute confiance dans les autres combien de gens disent maintenant je préfère être seul maintenant j'ai été assez blessé, assez maltraité, c'est fini je ne fais plus confiance à personne donc cette personne va souvent se détériorer au niveau de la santé parce qu'elle n'a plus l'échange avec le monde il n'est pas bon que l'homme soit seul les femmes non plus, bien sûr effectivement on a à faire attention qu'il y a des gens extrêmement blessés par la vie et qui ont besoin qu'on les approche avec beaucoup de délicatesse une de mes clientes m'a offert un hérisson, je ne sais plus où elle vient elle m'a dit attention je suis un hérisson si tu t'approches pour trop près de moi pour me toucher je sens mes aiguilles partout je sais un petit mot j'ai des hérissons elle m'a dit il faut faire comme ça avec moi quand je sors mon nez tu fais attention de ne pas l'approcher trop vite et de ne pas lui faire mal il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle sorte son nez et qu'elle ouvre son coeur il est ouvert maintenant et c'est bon et c'est bien mais il faut du temps oui dans la relation d'être, dans l'accompagnement des personnes qui ont été blessées par la vie, il faut un peu de temps j'ai travaillé avec les auxiliaires de vie qui disent quand on a un papy Alzheimer qui dit je vais chier dans ma culotte comme ça j'emmerde tout le monde et puis ça me fait chier ma bonne femme il y a beaucoup de colère comme ça il y a vraiment besoin d'écouter cette colère pour qu'il retrouve un peu ses esprits des fois et qu'il arrête d'emmerder le monde et de se faire chier aussi lui, de s'emmerder lui parce que pour les personnes qui ont l'air d'être fermées il y a quand même une douleur intérieure de se dire elle a perdu son humanité et son lien avec le monde c'est un peu de temps dans la relation d'elle Merci beaucoup Gérard pour ces réponses à ces questions alors bon, malheureusement on n'a pas pu répondre à toutes les questions mais le temps, voilà, comme j'ai pu le dire avant, le temps passe très vite je profite également de cet instant pour remercier chaleureusement Cécile Guillot qui était également présente pour cette visioconférence donc pour la partie introduction que nous accueillons merci encore à vous Cécile pour votre intervention qui était très intéressante également avec beaucoup d'informations importantes alors justement, si vous souhaitez également retrouver les dispositifs et événements donc n'hésitez pas à aller sur le site internet agircarco.fr sous la rubrique mes services ainsi que participer à un événement je l'ai indiqué dans le chat, je le remets tout de suite pour que vous puissiez le retrouver aussi merci encore à vous Cécile, c'était un plaisir de pouvoir vous accueillir cet après-midi Merci Jeanne et merci Gérard pour la belle et la belle qualité de tes conférences comme d'habitude qui sont dynamiques on ne s'ennuie pas avec toi Gérard, on n'a pas plein de formations comme d'habitude on est en visioconférence mais c'est vrai que les conférences aussi en présentiel sont toutes aussi prenantes même beaucoup plus parce que c'est vrai qu'il y a une distance avec la visioconférence et on ne voit pas les visages des personnes mais en tout cas merci Gérard infiniment pour cette belle conférence pour tout ce qu'on a appris parce que le cerveau, la mémoire, tout le monde est touché quel que soit son âge et c'est vrai qu'en prendre, prendre des informations pour prendre soin de ce cerveau, de cette mémoire c'est très important au fur et à mesure des besoins des unes et des autres tout simplement et merci Jeanne, Jeanne pour l'animation, pour votre accueil chaleureux merci à tous les participants et participantes parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de questions et oui, oui, j'espère du fond du coeur que ça leur a apporté et j'ai vu les messages et témoignages des happy notes donc Gérard, on te demande, même si tu as écrit un livre on te demande sur quels réseaux sociaux aussi on peut te suivre donc voilà Gérard, tu as un fan club même avec Happy Visio, ça j'en doute pas parce que de toute façon, on te retrouve souvent aussi sur Happy Visio pour d'autres conférences, sur l'estime de soi, sur l'amour de soi sur les autres aussi, choses que tu abordes tout aussi activement avec une belle dynamique et une belle expression aussi donc, et c'est un tout, c'est Gérard il paraît qu'il y a des dames qui veulent me suivre, je ne savais pas je me rends compte si des dames veulent me suivre, merci merci à vous surtout, c'était un plaisir de pouvoir vous accueillir et vous accompagner cet après-midi donc pour cette visioconférence que je rappelle vous a été proposée par Agir Carco merci encore, je vous souhaite une très très belle journée et au plaisir de pouvoir vous retrouver sur Happy Visio pour une prochaine visioconférence merci, à bientôt, avec plaisir